Je pense que c'est important que tous les gens qui sont dans l'entreprise, et notamment pour la finance, aient bien conscience qu'une période se termine et qu'il y a de fortes chances pour que l'environnement macroéconomique et idéologique soit complètement différent dans les années qui viennent. Notamment, et en particulier sur cette question de la mondialisation, où depuis 30 ans, on est poussé tiré à la fois par la technologie, par la société, l'évolution de la société pour moins de frontières, alors qu'il me semble qu'on observe dès aujourd'hui un certain nombre de signaux avant-coureurs qui témoignent du retour des frontières. Ça va changer complètement la vie de l'entreprise. Il y a plusieurs signes qui sont parallèles à la fois dans l'économie et dans la société. C'est la finance qui est la plus volatile et donc la plus réactive au nouveau monde. Et on voit qu'il y a un gigantesque mouvement de renationalisation de la finance. Ça se voit sur les flux transfrontières qui ont beaucoup diminué. Alors c'est pour partie lié à la conjoncture, mais pas seulement. C'est vrai également de la détention de la dette, où on a renationalisé à la fois en zone euro et aux États-Unis. Et c'est vrai au plan commercial, où on voit que la part des échanges commerciaux dans le PIB mondial, après avoir très fortement progressé pendant 30 ans, est aujourd'hui stabilisée, voire déclinante d'ailleurs. Et c'est vrai évidemment dans les sociétés, on voit que les sociétés... Le principal déterminant de la mondialisation, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'évolution du prix du transport, c'est le dégré de tolérance à l'ouverture des sociétés. Et ça, ça change. Et les sociétés sont justement moins tolérantes à l'ouverture. Peut-être la démondialisation est-elle justement une façon de résoudre la crise, ou au moins en partie. C'est-à-dire qu'une partie de la crise provient du fait qu'il y a eu trop de liberté donnée aux acteurs de l'économie, et aux États d'ailleurs, qui se sont endettés sans vergogne, et qu'en général, quand on donne trop de liberté, notamment par rapport à l'endettement, ça finit par un krach retentissant. Derrière, on reconstruit les choses avec davantage de frontières, des frontières géographiques, des frontières réglementaires. Et l'exemple type du bon compromis entre liberté et réglementation, c'est Bretton Woods. Après les désastres de la première moitié du XXe siècle, Bretton Woods établit une espèce de pacte entre l'État et le marché. Ça fait 30 ans de croissance. Et puis derrière, on a au contraire déréglementé, parce qu'on a souhaité le faire à l'époque, et qu'on était un petit peu étouffé par les protections excessives. Mais aujourd'hui, on est allé trop loin et on va corriger. En fait, dans l'histoire, ce mouvement pendulaire ne cesse de se manifester entre trop de protection, trop de liberté. Il y a une espèce de naïveté incroyable qui nous fait considérer que le monde entier est libre-échangeiste. Le succès d'un pays comme la Chine, et globalement de tous les pays asiatiques, que vous considériez la finance ou le commerce, ou la propriété intellectuelle, ce sont des pays protectionnistes. Et s'ils ont réussi, c'est justement parce qu'ils ont su gérer, utiliser notre liberté, mais utiliser aussi leur protection. Donc leur croissance extraordinaire est singulièrement celle de la Chine. C'est vraiment lié à la manipulation de la monnaie, de l'argent, des frontières, et des barrières non tarifaires. Ma thèse, c'est que nous sommes précisément à la veille d'un changement idéologique important, c'est-à-dire de quitter l'univers du trop de liberté pour aller vers l'univers du plus de protection. Si on regarde bien, on voit qu'aujourd'hui, la société, justement, elle est lassée de l'excès de liberté, et qu'elle veut au contraire plus de protection. Donc mon pari, c'est que l'entreprise et l'économie vont une fois de plus faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en œuvre un monde plus fragmenté, plus protégeant, protecteur, avec évidemment les avantages que ça peut occasionner, et notamment la réduction des inégalités, qui est vraiment liée à la progression de la mondialisation, aussi probablement dans 20 ans, dans 30 ans, avec les inconvénients que cela peut occasionner. Et puisqu'on n'a pas de raison de penser que ce mouvement pendulaire, il va s'interrompre. On entre dans une phase protectionniste, et probablement elle-même débouchera sur, ça sera nos enfants, ou les enfants de nos enfants, sur une nouvelle phase libérale.